Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette petite vidéo, j'avais envie de vous présenter 4 ouvrages qu'il faut pouvoir consulter ou qu'il faut avoir à portée de main quand vous êtes en première année d'histoire. C'est parti ! On va y aller par les 4 grandes périodes historiques, à savoir l'époque ancienne, le Moyen-Âge, l'époque moderne et la période la plus récente, l'époque contemporaine. Et on va commencer tout d'abord avec un ouvrage de l'époque ancienne, à savoir le monde grec à l'époque classique de Patrice Brun. Donc Patrice Brun qui est un enseignant-chercheur en histoire ancienne et qui a notamment été le président de l'université de Bordeaux, l'université Bordeaux-Montaigne, enseignement Bordeaux III. Donc le monde grec à l'époque classique de 500 à 323, c'est un manuel général. De toute façon, les ouvrages que je vais vous présenter tout au long de cette vidéo sont tous des manuels. Ils sont simples, ils sont ludiques, ils sont compréhensibles par des étudiants qui sortent tout droit du lycée et qui n'ont pas spécialement les bases dans ces différents domaines. Ils peuvent comprendre parfaitement, c'est parfaitement illustré. Il y a des cartes, des cartes sur les conquêtes d'Alexandre le Grand au 4e siècle avant Jésus-Christ. Petit tips, petite anecdote. Alexandre le Grand a notamment été le disciple d'Aristote. Voilà, ça peut, je pense, vous servir. Je vous conseille cet ouvrage. Vous pouvez soit l'emprunter à la bibliothèque, à votre bibliothèque universitaire. Vous pouvez également le consulter en ligne sur Internet ou vous pouvez tout simplement l'acheter si l'envie vous en prend. C'est un très bon bouquin et je vous le conseille vivement dans vos études et vos recherches. Deuxième ouvrage donc, mais celui-là, je ne l'ai pas sur moi. Je l'ai prêté à un ami et il ne me l'a pas rendu pour l'instant. Donc, c'est un ouvrage sur le Moyen-Âge. J'ai le nom ici sur cette bibliographie. Donc, ça s'appelle La France avant la France 480-888. Donc, c'est l'avènement de Clovis avec son baptême. Donc, c'est aux éditions Belin et c'est écrit conjointement par deux historiens. Donc, Geneviève Burer et Thierry Charles Mériot. C'est noté ici. J'ai pas retenu les deux noms par cœur. Donc, cet ouvrage est un excellent ouvrage. C'est avec lui, nécessairement, que j'ai révisé à l'époque les partiels d'histoire médiévale. Ça m'a beaucoup servi. J'ai réussi ces partiels, bien que vous connaissez la suite, j'ai redoublé. Mais j'avais réussi les partiels de médiévale grâce à cet ouvrage. C'est un ouvrage très complet qui est accessible également à un public, un jeune public étudiant qui arrive tout juste en première année. Ça met en exergue, en fait, les relations entre les différents souverains mérovingiens puis carolingiens avec l'avènement des Pipinides, Pépin le Bref, etc. Ça met en exergue, en fait, ces relations-là entre les élites, entre les princes, entre le roi, les seigneurs, mais également la paysannerie. C'est un très bon ouvrage que je vous conseille de consulter afin de compléter vos cours, afin d'améliorer vos compétences. Très bon ouvrage. N'hésitez surtout pas. Foncez ! On avance dans l'histoire avec, cette fois-ci, l'époque moderne. Alors, un petit conseil, concentrez-vous sur la France en première année. N'allez pas commencer à consulter des ouvrages sur l'Angleterre à l'époque moderne, sur l'Espagne à l'époque moderne. Franchement, vous avez le temps. Ce n'est pas au programme en première année. En première année, le programme, c'est la France à l'époque moderne. Et c'est justement cet ouvrage de Guy Sopin que j'ai dans les mains, qui est disponible également aux éditions Armand-Colin. C'est un ouvrage général, encore une fois. Mais c'est surtout un ouvrage qui étudie toutes les composantes de la France à l'époque moderne. Donc, il y a bien sûr la politique. Il y a également l'étude de la religion, l'étude des relations entre les élites et la société. Un peu comme l'ouvrage sur la Grèce antique. On a ici, bien évidemment, tout un tas de cartes. On a l'étude de réforme politique, l'étude des édits. On a également l'étude de textes littéraires. On a en fait un ouvrage qui va balayer toute cette période de l'époque moderne. Alors, je vais prendre le sommaire plutôt pour pouvoir vous le situer chronologiquement. Donc, on part du 16e jusqu'au 18e. Ça couvre vraiment toute l'époque moderne française. Et je vais également, comme pour le livre sur la Grèce, je vais vous donner un petit tip. France, au 17e siècle, il y a une pensée scientifique qui se développe et qui s'appelle l'aérisme. Donc, qui s'apparente aux termes d'aérés. Les médecins, etc., les scientifiques, les élites à l'époque, pensaient que s'il y avait des maladies, c'était à cause de l'étroitesse des rues. Donc, en fait, en France, les rues étaient très étroites. C'était vraiment des toutes petites ruelles. Et il y a vraiment le développement de l'aérisme, en fait. Et l'aérisme consiste à élargir les rues. Donc, il y a une véritable pensée d'élargir ces toutes petites ruelles. D'agrandir, en fait, il y a un véritable aménagement des villes à l'époque moderne en France. L'idée principale, c'était que si l'air circule mieux, les maladies disparaissent. Voilà, c'était un petit tip, une petite anecdote qui pourra vous servir. Et enfin, on plonge dans ma période préférée, la période contemporaine. Et là, cette fois-ci, j'ai un ouvrage qui est massif, encore une fois, aux éditions Armand-Colin. Ça s'appelle L'Europe au 19e siècle. Et c'est de Michel Vernu et de Jean-Michel Caron. Donc, une œuvre écrite à deux. Cet ouvrage est épais. Regardez-moi ça, je ne sais pas si on va bien voir. Je vais faire le comparatif avec la France à l'époque moderne. Mais en même temps, cela s'explique, vous voyez le titre, L'Europe au 19e siècle. Donc là, le programme de licence 1 en histoire contemporaine, c'est France, Royaume-Uni et Allemagne. Donc, on est sur un ouvrage beaucoup plus conséquent. On a les fameuses journées de 1848, le printemps des peuples, avec toute cette série de révolutions pour l'unité. En France, c'était différent parce que l'unité était déjà faite. Mais c'est le cas pour l'Allemagne. C'est le cas pour l'Italie. L'Italie qui sera unifiée en septembre 1870. Et l'Allemagne en janvier 1871. Voilà la fameuse entrevue de Bismarck dans la Galerie des Glaces à Versailles. Vous devez sans doute connaître à ce niveau du semestre. Donc, ouvrage qui prend une chronologie très conséquente, vu que l'on commence 1815. Le traité de Maastricht en Autriche-Hongrie. Et on termine en 1914, donc, avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre, comme on l'appelle. C'est un ouvrage également à l'image des autres, un ouvrage illustré. C'est un manuel. C'est un manuel illustré avec des cartes, avec des photographies. Voilà, justement, des cartes. Donc, on a l'étalage d'une série de cartes. Donc, on a l'Italie. Bah, justement, comme je vous en parlais. Donc, l'Italie, avant son unité, donc, avant 1870. On a également les Balkans, la poudrière de l'Europe, comme elle est appelée à ce moment-là. Ce que j'aime beaucoup avec ces ouvrages, ces manuels, que ce soit celui-ci, celui-là, ce sont des ouvrages très simples, très faciles d'accès. Je vous les conseille fortement, bien entendu, si vous ne pouvez pas vous les acheter, ce que je peux tout à fait comprendre. Ils sont disponibles dans les bibliothèques. Ils sont disponibles sur Internet, sur le site du Kern, qui est un site qui recense une très grande partie, une très grande majorité d'ouvrages historiques, que ce soit des manuels généraux, que ce soit des ouvrages spécialisés, que ce soit des articles. Il y a également Percé, que je vous conseille de consulter. Percé, P-E-R-S-2-E, donc, qui combine également toute une série de textes, une série d'ouvrages. Vous pouvez donc les consulter très facilement sur ces sites-là. J'espère que cette petite vidéo qui, ma foi, m'a beaucoup plu, beaucoup plu à tourner. J'espère que cette petite vidéo vous est et vous sera utile. Moi, en attendant, je vous souhaite un très bon week-end, très bonne fin de vacances, une bonne reprise des cours lundi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501